Musique 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 A chaque jour, nous débutons l'Assemblée plénière par un moment de prière. L'Eucharistie qui est célébrée soit en français ou en anglais. Et pour nous, c'est un moment privilégié de présenter au Seigneur ce que nous vivons, nos discussions et également nos défis en Église. Et bien quand on regarde ça, il me semble que c'est pas mal interpellant pour nous autres comme évêques dans notre vocation. Nous sommes bénis d'accueillir un visiteur, en la personne de son éminence, le cardinal Jean-Marc Aveline, qui est venu nous présenter un message durant le jubilé du diastole. C'est-à-dire qu'il y a des évêques françaises de Québec. J'ai dit d'où je venais, qu'est Marseille, la situation particulière de Marseille et le fait qu'aujourd'hui même, le 23 septembre, l'année dernière, le pape était venu à Marseille pour conclure ce qu'on appelle les rencontres méditerranéennes, c'est-à-dire une réunion qui a duré une semaine avec 70 évêques du pourtour méditerranéens et autant de jeunes étudiants ou jeunes professionnels qui avaient accepté de travailler avec les évêques, bien qu'ils fussent de nombreuses confessions ou religions, mais travailler avec des évêques pour discerner les choses que nous devons faire pour relever les défis de la Méditerranée aujourd'hui. Les évêques sont aussi préoccupés par la situation de d'autres peuples ailleurs dans le monde, que ce soit par exemple à Gaza, au Liban, en Ukraine. Et c'est pour cela que les évêques étaient très heureux aussi d'écouter la présentation par l'Association catholique d'aide en Orient, qui nous a permis, je dirais, de nous sensibiliser à ces questions, de jamais, jamais nous habituer, afin que notre cœur soit toujours ouvert à la prière, à la solidarité, mais aussi au partage. Ma présentation aujourd'hui aux évêques, c'est pour présenter le travail de Kiniwa dans trois régions au Gaza, où notre équipe Kiniwa travaille ensemble avec deux églises, l'église de Saint-Famille, l'église Saint-Porphyrios, où sont des réfugiés palestiniens, pas seulement chrétiens, mais palestiniens musulmans aussi, qui demandent d'aide humanitaire, mais aussi spirituelle. La deuxième vidéo, c'est sur l'église de l'église de l'église de l'église de l'église de l'église. Et puis la troisième vidéo, c'est de l'Ukraine, toujours faite, les vidéos sont faites par nos collègues qui travaillent sur le terrain. En Ukraine, la vidéo, c'est sur des aides avec des nourritures, mais aussi avec des cliniques mobiles, qui ont des places d'une place à l'autre pour aider les personnes qui ont besoin d'aide médicale, mais aussi spirituelle. Très bientôt, nous allons nous mettre en route pour célébrer le jubilé de l'an 2025. Et c'est bon de savoir aussi que ce jubilé ne sera pas célébré uniquement à Rome, mais aussi chez nous. Et c'est pour cela que tous les Canadiens et Canadiennes sont invités à visiter nos sanctuaires nationaux pour vivre un pèlerinage. De plus en plus, on se rend compte que dans la situation que nous traversons, les sanctuaires demeurent pour beaucoup de nos frères et sœurs un lieu de découverte de la foi, un lieu pour leur recherche, leur quête de sens, et un lieu où ils peuvent découvrir et s'ouvrir à la spiritualité et à la rencontre de Dieu. Alors, ce qui manifeste, c'est que la Conférence des évêques veut valoriser les sanctuaires, entre autres nos sanctuaires nationaux, et collaborer à organiser des voyages, travailler de concert avec les sanctuaires pour améliorer la pastorale qui s'y fait depuis déjà très, très longtemps. Nous prions aussi afin que les Canadiens et Canadiennes vivent un pèlerinage en visitant les sanctuaires nationaux durant l'année jubilaire 2025. Sous-titrage Société Radio-Canada